Musique Moutabar Tadjibayeva a le soutien des étudiants français qui ont créé le mouvement des étudiants de soutien à Moutabar Tadjibayeva contre l'emprisonnement des défenseurs des droits de l'homme et surtout contre la torture. Je suis Moutabar Tadjibayeva, je suis Moutabar Tadjibayeva, je suis Moutabar Tadjibayeva, et je suis Moutabar Tadjibayeva, je suis Moutabar Tadjibayeva, je suis Moutabar Tadjibayeva, je travaille pour une organisation de la justice humanitaire, qui est fondée dans Londres, et notre mandat est d'assister à la torture, en seekant justice. Quand nous étions étudiants, nous étions en étudiants, en étudiants en étudiants, en presse, nous écrivions en films, en vidéo, nous étudiants en étudiants. Nous étudions en étudiants de la violation des droits de la justice, et de la justice, nous étudions en étudiants, en étudiants en étudiants. Nous étudions en étudiants Je vous rappelle, il y a quelques années, on débatté tous ensemble avec toutes les organisations présentes pour la libération de Moutabar Tadjibayeva. Ce cas semblait désespéré, mais tous les efforts réunis nous avons réussi de faire sortir Moutabar et nous avons l'honor et le bonheur de la VAR aujourd'hui parmi nous. Je pense que si on ne lâche pas nos efforts, la libération des autres prisonniers en Uzbekistan est également possible. Je me suis en étudiants des décisions en étudiants. Je me suis en étudiants Mais quand j'ai été en étudiants je me suis en étudiants à ces действиями je me suis en étudiants. Donc, je me suis en tête maintenant, deux documents. Un étudiant est un étudiant et un étudiant un étudiant est un étudiant. je vais prendre des décisions un étudiant et je veux montrer que dans une étudiant en Uzbekistan il n'y a pas de saut en Uzbekistan en Uzbekistan il n'y a pas de droit Nous sommes à la colonie pénitentiaire de Jaslik, rebaptisée par les prisonniers Borsakalma, le lieu d'où l'on ne revient pas. Un proche du défenseur des droits de l'homme, Azam Formanov, détenu là-bas depuis 5 ans, nous disait récemment que c'est un lieu de souffrance infernale. Être envoyé à Jaslik, c'est comme être condamné à mort, mais une mort lente et terrible, dans d'atroces souffrances. Les journalistes, les tûrmes, ils ne vins, ils ne vins. Ils s'ilient pour leur déjeuner, ils s'ilient pour la guerre d'émocratie. Je veux montrer, comment ils m'aiment, comment ils m'aiment, comment ils m'aiment. Au temps de l'Oise, au temps de l'Oise, au-dessus de l'Oise, à l'Oise, le déjeuner. Ce qui dit, c'est qu'il se passe, nous on n'a pas d'accord. Nous nous sommes en train de protéger les prêts, nous nous sommes en train de protéger les droits. Je veux que leurs documents, leurs les yeux, les yeux ont été mis. En Uzbekistan, plus de 2 millions d'achèvement d'achèvement, il y a plus de 6 000 militants. Nous avons obtenu des étudiants d'achèvement 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 d'achèvement. Dans notre cas, nearly 45 chefs spirit jetzt à de recherche et мечtent de treasures. Nous avons sisters en contact avec le FIDH concernant Muttabar cette cause. et Mutabar a demandé par la FIDH de l'assistir à l'assistir une complète contre le gouvernement d'Uzbekistan avant la Commission des Nations Human Rights Committee pour les violations que elle a commissé par le gouvernement d'Uzbekistan pendant les plus de 10 ans. Le gouvernement d'Uzbekistan a ratifié l'International Covenant sur les droits civiles et les droits politiques qui est clairement éclaté un nombre de droits humains que l'Uzbekistan est obligé de garantir à tous ses citoyens. Il inclut, par exemple, le droit d'être libre de la torture, comme l'article 7, le droit à un droit droit, le droit à des conditions humaines de détention, le droit à la liberté de l'assistir, le droit à la liberté d'opinion, le droit à avoir un lawyer, par exemple. Toutes ces droits que nous voyons ont été violés dans Mutabar's cas. Notre complaint va déterminer comment ces droits ont été violés et puis être posés dans le Comité des droits humains afin qu'ils puissent faire des observations et des views sur ces violations et garder le gouvernement d'Uzbekistan accountable. Il inclut aussi la responsabilité d'Uzbekistan pour assurer que ceux qui sont responsables des violations soient portés à la justice. Humiliation, privation de nourriture, isolement cellulaire. La torture demeure endémique en Uzbekistan aujourd'hui et il n'y a aucune évolution. So Mutabar was tortured and ill-treated by the authorities of Uzbekistan. Uzbekistan has a responsibility as a state to remedy these violations, specifically with the right to rehabilitation. Of course, it's a fundamental right of Mutabar to be rehabilitated and to receive that medical treatment that she needs only as a consequence of Uzbekistan's violations, of course. We have seen that shortly after she was released from prison, and a very, very, very sick, they had refused to provide her the necessary medication. So that's why it's important that other people step up in the meantime, other organizations assist Mutabar to achieve that state of health that she had before she was tortured in Uzbekistan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thought that I'm so sorry, warning us, de monsieur Karimov. Il faut rappeler aussi qu'il y a des très très nombreux islamistes qui sont condamnés à des peines très lourdes de prison et ceci dans le cadre de soi-disant la lutte contre le terrorisme qui provoque des abus innombrables. Donc nous sommes ici en solidarité et puis dans l'espoir que grâce à vous, grâce à nous, les choses peuvent changer quand même. Sous-titrage ST' 501